Je vais parler en français parce que mon anglais, mon turc, je ne pourrais pas dire même pas bonjour, mais mon anglais, il n'est pas aussi bon, donc je suis désolé, mais je vais vous parler en français. Alors, je suis d'abord très content et très honoré d'être là parmi vous et dans ce beau projet que j'ai dit et surtout me donner la chance de parler de ce thème qui est l'extinction, qui est aussi important et aussi transcendental. L'extinction, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de notre planète. Ça a été toujours ce jeu entre l'extinction et la vie, non ? Notre planète, elle est construite comme ça et on a dû apprendre à vivre et à souffrir avec l'extinction. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression, et on le constate, que cette évolution, cette extinction s'est accélérée énormément. On est en train de perdre plein de choses, de la nature et de la culture qu'on a su construire pendant toutes ces années. Donc, c'est un thème qui abarque énormément de sujets. Mais aujourd'hui, je voulais vous en parler d'un projet qu'on a fait et qu'on est en train de faire avec deux grands amis, deux autres cuisiniers aussi, sud-américains comme moi, malgré que j'habite depuis longtemps en France. Eux, ils sont par contre là-bas, au Pérou et au Mexique. Donc, Virgilio Martinez au Pérou et Jorge Vachejos au Mexique. Depuis déjà trois ans, on a décidé de commencer à faire des voyages dans notre continent, l'Amérique du Sud, qui est un continent qui a un corps sauvage dans certains endroits. C'est un continent qui est richissime en culture, en biodynamique, en tout ce qu'on peut avoir dans ces beau planètes. Et on s'est rendu compte, on a voulu faire ce projet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de savoir-faire, des traditions qu'on a su garder pendant des milliers d'années dans différentes cultures, pour différentes raisons. Des fois, pour justement la géographie qu'il y a dans les continents, c'est des petites communautés qui sont restées isolées de la civilisation pendant son existence. Donc, forcément, ils ont conservé énormément de traditions très anciennes, ancestrales. Mais on s'est rendu compte que même ces populations, éloignées de tout, sans accès à ce qu'on appelle la modernité aujourd'hui, ils se perdaient, ils étaient en train de disparaître. Et des fois aussi, justement, parce qu'ils les avaient conservés, que c'était le fait d'être isolés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ces enfants, ils voulaient partir, ils voulaient partir à les grandes villes, parce qu'il y avait toujours l'illusion de cette modernité qu'on a construite. Et donc, il n'y avait pas plus de passages de génération en génération, des apprentissages des pères à fils, des mères à filles. Et avec pas seulement la nourriture, non ? Ces passages culturels qui sont aussi importants, mais aussi avec ce qu'ils produisaient, les plantations. Il y a des variétés de maïs, pour exemple, en Amérique du Sud, qui sont des maïs qui sont sans sans sans, et c'est seulement une famille qui l'a su garder. Et donc, les jours que cette famille les laissera de produire, on n'aura plus cette variété de maïs. Et comme ça, il y a plein d'exemples. Donc, je vais vous montrer, on a fait déjà trois voyages. Je vais vous montrer un, dans un petit vidéo, qui est l'un des premiers au Pérou. Ça, c'est à 3 800 mètres d'altitude. C'était magnifique d'être avec ces gens-là, au milieu de rien, et partager. On a resté sept jours, une semaine, avec eux, pour comprendre, pour apprendre. Et on a beaucoup appris. Beaucoup appris à ces partages. Ces gens, ils sont très peu. Et ils ont su partager avec nous ce qu'ils avaient. Et pas seulement ce qu'il y avait matériel, sinon ces connaissances, qui étaient les plus belles des choses. Donc, premier constat, c'était que ces gens-là, ils n'ont pas perdu encore le contact avec la nature, que nous, on s'est éloignés aussi vite. Parce que nos générations, ils ont très peu de contact avec la nature. On a... On ne sait plus... Ça, c'est ma valise au retour. Mais on a perdu vraiment quelque chose d'essentiel qu'on avait, que c'était ce contact avec la nature. Ou en tout cas, on est en train de le perdre. Et je pense que c'est un héritage qu'on ne peut pas se permettre de le perdre. C'est vrai que c'est l'évolution des choses, de la civilisation, qui va faire que ces choses se perdent. Mais je pense qu'on est arrivé à un état d'évolution qu'on pourrait essayer d'exacélérer cette extinction de certaines choses qui sont importantes pour la survie de l'homme, je dirais. On a parlé beaucoup... Voilà, ça c'est la fin. Après, je vais vous montrer un autre qui s'était au Mexique, un voyage qu'on a fait au Mexique. On a été submergés dans ces communautés qui, aujourd'hui, elle arrivait à vivre quand même de sa production de différents légumes. Ils ont eu une période où ils utilisaient beaucoup de fertilisants chimiques. Et une OGM, ONG, qui est montée pour justement les aider à revenir en arrière et travailler comme ils travaillaient ses ancêtres. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une communauté qui est une toute petite communauté, mais qui est heureuse de leur production de pommes de terre, de maïs, qu'ils arrivent quand même à les vendre et qu'ils font comme ils faisaient ses ancêtres. Et ça, c'est une des visites qu'on a faites, qui était à Vienne. C'était une visite heureuse. Mais après, on était dans des autres villages. On a été aussi au Mexique, au milieu de la forêt, au milieu de Rien, où... Je vais le mettre, c'est cette vidéo-là. Où on a appris aussi énormément de choses. Et on était allés à ces villages parce qu'ils continuaient à cultiver la Milpa. La Milpa, c'était une façon de... un cultif sacré des Mayas. Où il y avait une trilogie de... le maïs, l'haricot et les courges. Et c'était une trilogie sacrée parce que ça permettait à l'homme de vivre de ses cultifs et avoir tout ce que le corps avait besoin. Des protéines, des gras, des minéraux, des vitamines. Donc, c'était sacré. Et pas seulement pour ça, sinon parce que ça permettait à le... le terrain de se régénérer tout seul. Donc, les anciens, jusqu'à... il y a deux générations en arrière, ils cultivaient la Milpa toujours dans les mêmes terrains. Et les terrains, ils restaient la terre, elles restaient toujours vivantes. On pouvait continuer à cultiver. Et donc, on était avec ces gens-là et on a... ils nous sont amenés là où ils faisaient ces cultifs et on a vu, on a constaté qu'il y avait beaucoup de terrains déforestés sans cultiver. Et on leur demandait combien de temps ils faisaient la Milpa dans chaque parcelle. Ils nous ont dit qu'il y a seulement deux ans. et c'était tout à fait contraire à ce que nous on savait de la Milpa. Et on leur demandait pourquoi deux ans ? Ils nous ont dit parce qu'après ça rend très peu. La terre, elle est fatiguée et ça rend plus. Et j'ai demandé mais vos parents, vos grands-parents, comment ils faisaient ? Non, eux, ils cultivaient toujours dans la même terre. J'ai dit mais il y a quelque chose pourquoi ? Eux, il y a 60 ans, ils cultivaient dans la même terre et vous, vous n'arrivez pas. Vous avez peur de quelque chose. Et ils ne savaient pas me répondre. Et on a continué à demander, on a resté des jours jusqu'à 15 jours mais ils me montrent les graines du maïs qu'ils cultivaient et c'était des graines d'une couleur rouge fluorescent, chimique. Et c'était des graines de maïs arrobés dans des produits chimiques qui s'achetaient et ils cultivaient avec ça et c'était des graines qui tuaient leur terre. Et on ne comprenait pas pourquoi ils achetaient les graines parce que ils sont le maïs, ils les sèchent, ils font les tortillas avec et l'explication c'était parce que avec ces ces graines, la plante de maïs donnait deux voire trois épis de maïs qui avec les graines normales, ils avaient une des fois deux mais après ils tuaient la terre mais ils ne savaient pas pourquoi ils tuaient leur terre. et c'est terrible parce que ces gens-là qui n'ont accès à rien, ils sont au milieu de rien, qui ont très peu d'accès pour exemple à une chose tout simple qui c'est l'eau, ils ont accès à acheter des graines avec des agrochimiques et des graines modifiées. Et qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils tuent leurs propres habitants, ils déforestent la forêt. Et c'était pas encourageant de voir ça. Quand on était là-bas, on était triste. Mais on s'a dit au moins on le sait. Et je crois que c'est le début de la solution, c'est savoir les choses et pouvoir les affronter. Ces gens, ils sont pleins de choses à nous donner, à nous enseigner, à nous transmettre. Et on est en train de les perdre et pas seulement de les perdre, mais pratiquement de les tuer. parce qu'on les sauve-lige à une méthode de cultivation qui va finir par les tuer. Et donc, on a continué, on a appris, on a partagé avec eux. On les a essayé de l'expliquer qu'est-ce que c'était les problèmes. Et on a fait encore un deuxième voyage dans la même communauté où on a essayé de voir comment ils se voulaient s'ils savaient commencer à prendre conscience de ces problèmes. Et malheureusement, ils ont continué à acheter les graines, mais on ne va pas baisser les bras. On va continuer avec ces beaux projets qui est tout simplement d'essayer de garder la transmission et le savoir-faire et de réfléchir et de faire réfléchir aux autres l'importance du contact avec la nature. Avec ce qu'on a, ils nous ont appris nos anciens qui étaient beaucoup plus en contact avec la nature. Moi, je dirais des civilisations qui viennent avant nous qui étaient dans un rapport beaucoup plus proche et qui étaient pour moi beaucoup plus développées sur certaines choses qu'aujourd'hui nous. Et c'est vrai, l'extinction c'est quelque chose qu'on est condamné et on est condamné à vivre avec. Mais j'espère qu'on soit suffisamment intelligents et responsables pour regarder un peu en arrière, apprendre de nos traditions et d'exaccélérer ce processus qui malheureusement on le voit tout le monde qui est passé aujourd'hui dans tous les domaines et dans le monde entier il est en train de s'accélérer. Donc peut-être c'est le moment d'essayer de faire les choses un peu mieux de regarder en arrière et d'essayer de chacun d'apporter son petit grand de sable pour avoir un monde meilleur finalement. Donc voilà c'est notre projet qui nous tient à cœur. Malheureusement Virgile et Jorge ils n'ont pas pu être là avec nous. Ils vous embrassent à tous et j'espère qu'il soit un projet qui ne reste pas seulement entre trois cuisiniers mais sinon qu'il soit un projet qui donne envie à des autres cuisiniers dans le monde entier de vouloir conserver et aller vers la recherche de leurs traditions. Merci beaucoup. Applaudissements